Salut les amis, on se retrouve par cette belle journée pour faire un tout petit module d'éducation Comment on va apprendre à son chien à s'asseoir Tu as envie que ton chien quand tu dises assis, il fasse ça On a envie que son chien il s'assoie au moment où on lui demande Pas avant, pas après, dans le timing Donc je vais vous apprendre aujourd'hui comment on fait pour obtenir ça de son chien Pour apprendre à ton chien à s'asseoir, il y a plusieurs trucs à avoir Déjà, il faut avoir un chien, c'est plus pratique Là voilà, on a la zone Il faut avoir des friandises, ça c'est important Et il faut avoir aussi un endroit calme C'est-à-dire un endroit où ton chien n'est pas stimulé par plein de bruit, plein de trucs qui vont se passer Qui seraient très vite déconcentrés par rapport à l'attention que tu as envie de lui donner Tu choisis un endroit calme La forêt, là où je suis en ce moment, c'est pas l'idéal si tu as un chiot qui n'a pas l'habitude de sortir dehors Azoth, tu vois, elle est très calme ici Donc c'est bien pour pouvoir lui faire les modules d'éducation et pour illustrer cette vidéo Mais en vrai, le mieux, c'est une pièce au calme Là où ton chien a ses habitudes ou ses repères Et en tout cas, il ne va pas être distrait par d'autres trucs Allez, on démarre Le premier truc à avoir, c'est l'attention de ton chien Et pour ça, c'est plutôt facile Tu utilises des friandises qu'il aime beaucoup Tu vois, aujourd'hui, j'ai pris ces petites friandises, Azoth, elle en raffole Évidemment, il sera moins motivé s'il vient de manger Donc tu attends qu'il ait un peu la dalle Ou qu'il soit vraiment motivé par les friandises pour pouvoir faire les exercices Cet exercice, il ne dure pas longtemps Il dure entre 10 et 15 minutes maximum Tu fais des petites séances et tu ne fais pas ça pendant des heures Et si ça ne marche pas, surtout, tu ne t'énerves pas Ça ne sert strictement à rien Chaque fois que tu vas t'énerver, ton chien va le ressentir Et c'est contre-productif à mort Donc on fait des petites séances Si ça ne marche pas, on recommence un peu plus tard Et de toute façon, à un moment, c'est que ça va marcher Si ça ne marche pas, c'est que ton chien ne comprend pas ce que tu lui demandes Tu t'exprimes mal, tu ne parles pas chien Donc du coup, il faut juste que tu comprennes la psychologie de ton chien Et comment communiquer avec lui Déjà, le truc à ne pas faire, mais vraiment à ne pas faire C'est d'appuyer sur l'arrière-train de ton chien La plupart des gens, ils font ça Assis, assis, et ils appuient Alors, ça, c'est nul pour plein de raisons D'une part, ton chien ne comprend pas ce qu'il se passe Tu vois, parce qu'on lui appuie sur l'arrière-train Et d'autre part, naturellement, lui, il va avoir un réflexe d'opposition Donc il va en fait mettre une force inverse Pour t'empêcher de l'appuyer Donc c'est contre-productif Le chien se concentre là-dessus Et pas sur l'ordre que tu lui as donné Donc c'est nul Pour que ton chien s'assoie naturellement, c'est hyper simple Regarde, démonstration Je prends deux petits friandises Je peux en mettre une dans ma main Azat, c'est quoi ça ? Je le fais sentir à mon chien Tu vois, donc là, elle les sent Mais elle ne peut pas les attraper, c'est important Si je bouge ma main, mon chien me suit Tu vois, essuie la friandise Et au moment où je vais relever ma main Tu vas voir, miraculeusement C'est bien ! Le chien s'est assis Donc je l'ai félicité quand ? Je l'ai félicité au moment où son cul a posé le sol C'est hyper important de le faire à ce moment-là Ni avant, ni après J'ai fait une caresse et j'ai dit c'est bien Mais je ne vais même pas demander de s'asseoir encore Je veux juste que d'elle-même Fasse le geste de s'asseoir Donc on va répéter ça 3, 4, 5 fois Vous voyez, toujours pareil Je prends une petite friandise Je la mets dans ma main Je fais sentir à mon chien Je peux lui faire faire un petit tour Je lève ma main C'est bien ! Et quand elle s'est assise, je l'ai félicité Et en même temps que je lui donne la friandise Je lui fais une caresse Et je lui dis c'est bien ! Et tu peux le dire de façon débile Les chiens aiment bien quand on est assez expressif et tout C'est bien mon chien ! Tu vois, pas de problème Le tout est de garder un ton Évidemment amical et gentil On est dans une séance d'éducation C'est ludique, tu partages un truc avec ton chien Donc même si elle ne s'était pas assise Évidemment je ne la gronde pas Le but c'est qu'elle comprenne ce que je lui demande Azote elle connait s'asseoir Donc là si tu veux c'est très facile Ton chien ça ne va pas être aussi évident dès le début Mais en relevant ta main Il va s'asseoir je te le garantis Regarde, je te remonte Croquette dans la main On fait un petit tour On relève la main Et elle s'assoit C'est bien ! C'est bien mon chien ! C'est bien ! Ça c'est la première étape La deuxième étape On va essayer d'associer l'ordre Donc assis Au geste que fait ton chien Bon là elle est bien éduquée Elle le fait même quand je ne demande pas à elle Mais en gros c'est l'idée Donc comment ça marche ? Et bien toujours pareil Je prends la friandise dans ma main Je la propose à mon chien Je relève ma main Assis Et au moment où elle s'assoit Je félicite Et je donne la friandise évidemment On introduit juste le nouveau mot Assis dans l'exercice précédent Tu vois c'est plutôt facile Donc ça tu vas le refaire Tu vas le refaire une fois Deux fois Dix fois Quinze fois Si tu sens qu'à un moment ton chien est lassé Bah t'arrêtes Parce que tu vois le but c'est que ce soit fun et cool Et que ton chien il ait envie de faire ça Si ça le saoule t'arrêtes Tu recommenceras plus tard Tu changeras de frianderie Tu feras quelque chose mais t'arrêtes On n'en est pas dans les deux mains Sinon ton chien il va se focus sur les deux mains Donc une friandise dans la main On fait le petit tour Tu vois Tiens là mon chien On lève la main Assis C'est bien Et on récompense Et on récompense Et on récompense J'insiste sur le fait que c'est hyper important Que tu récompenses au moment où le cul de ton chien touche le sol Parce que si jamais tu récompenses Juste quand ton chien commence à baisser Ton chien il va pas comprendre que Assis c'est Être complètement assis Ton chien il va comprendre que toi tu récompenses au moment où il fait juste ça C'est pas ce que t'as envie Donc tu récompenses Tu marques On appelle ça marquer le comportement Au moment où son cul touche le sol Tu peux faire tout ça au cliqueur Evidemment si ton chien est conditionné au cliqueur J'ai une vidéo sur le cliqueur Vous pouvez la voir Si ton chien est conditionné au cliqueur Au lieu de dire c'est bien Et donner la récompense Tu cliques au moment où il pose son cul sur le sol Et tu donnes la récompense C'est pareil Donc la prochaine étape en fait c'est de Prendre la friandise dans la main De lui donner l'ordre Sans forcément lui faire sentir Et relever la main Qu'il va entraîner le comportement du chien Le but c'est juste de lui donner l'ordre Et de voir où elle en est Dans l'assimilation de l'association Du mot assis et du comportement qu'elle avait Je vais moins lui faire sentir la croquette Je vais juste lui dire Assis Et là elle réagit très bien Alors c'est facile parce que la zote elle connait le truc Toi ce sera un peu plus compliqué tu vois Mais tu décomposes en fait Au début juste la main qui se lève Ensuite j'introduis le assis Ensuite je fais des gestes qui sont un petit peu plus larges Pour ne moins avoir à faire sentir la croquette Une fois que le chien a assimilé le assis Il y a un truc qui est très important C'est à dire qu'en fait il va falloir faire l'exercice Sans lui donner de friandises à chaque fois Je m'explique Ton chien si tu lui donnes à chaque fois que tu travailles Une friandise sur le assis Il ne va te bosser que pour la bouffe C'est à dire qu'en gros elle va vouloir faire les tricks Uniquement pour avoir de la nourriture Alors que le assis c'est important dans plein d'endroits Tu vois dans la rue Quand t'attends dans un magasin n'importe où Donc t'as envie T'as pas tout le temps tes friandises Tes trucs sur toi tu vois Tu peux pas arriver dans un endroit et te dire Attendez je vais demander à mon chien de s'asseoir Les friandises c'est bon Les croquettes le cliqueur c'est bon Non Donc en fait ce qu'on va faire C'est qu'on va faire l'exercice Et qu'on va la récompenser différemment Ça évidemment c'est en fin de process C'est quand ton chien il a assimilé le truc Démonstration Asat Assis Assis C'est bien mon chien Tu vois là je lui donne pas de friandises Mais je la récompense quand même bien Mais je peux aussi lui dire Assis C'est bien Là je vais lui donner une friandise En fait l'idée de récompenser de manière différente C'est qu'en fait ton chien Il se dise A chaque fois que je m'assois et que j'ai un ordre Il se passe la plupart du temps un truc cool Soit une friandise Soit une caresse Soit un truc dans tous les cas positif Il faut que dans la rue Si t'as pas de friandises Que t'as des causes dans la main Quand tu dises assis ton chien il s'assoit Donc il y a des fois Où tu ne vas pas pouvoir lui le féliciter Ou le quoi Mais tu peux lui dire un petit mot C'est bien C'est bien Mais en tout cas Une fois qu'il a assimilé le assis Commence à donner moins de friandises Et commence à renforcer avec des caresses Avec des trucs Pour que ton chien ne fasse pas que pour la bouffe Ça veut dire quoi de friandises son chien ? Ça veut dire lui promettre des trucs qu'il n'obtiendra pas Par exemple Je vais lui faire miroiter une friandise Et finalement pas lui donner Tu vois Tu vas dire Mais c'est un pute bâtard C'est un pute ça Le chien La confiance c'est quelque chose de très important Donc quand je promets une friandise à mon chien Il l'aura toujours Si je lui demande de faire un truc Ou n'importe quoi Et qu'elle le fait bien Elle aura toujours sa friandise Si elle n'a pas sa friandise C'est parce qu'elle n'a pas correctement fait ce que je lui ai demandé Et d'elle même Elle va chercher à le faire correctement pour l'obtenir Mais quand tu promets un truc à un chien S'il le fait bien Tu lui donnes C'est important Tu le récompenses tous les jours Le chien, l'éducation C'est de la confiance C'est un lien qui vous unit Il va être super heureux de faire des trucs pour toi Et d'apprendre des trucs Tu vois Donc il faut vraiment que ce soit Une relation de confiance Centralisons Je vais te donner en 15 secondes Une deuxième méthode En fait avec le cliqueur Tu peux marquer des comportements Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne vais pas apprendre à mon chien A faire quelque chose Je vais attendre qu'il le fasse Et quand il le fait Boum je mets un coup de clique Par exemple démonstration Hazard, neuf toi Neuf toi Voilà Je vais attendre qu'elle s'assoit naturellement Tu vois elle va un moment Elle va s'asseoir Je peux attendre Ça peut durer une minute Et là je clique au moment où elle s'est assise Donc là en fait le chien Si tu veux J'ai marqué son comportement Donc au début ton chien Ça va prendre un peu de temps qu'il s'assoit Mais il va vite comprendre Que quand tu es dans cette position Et que tu attends quelque chose de lui Quand il s'assoit Il y a un coup de clique Ou il y a un c'est bien Et il y a une friandise Donc ça peut marcher aussi dans ce sens là Soit tu passes par la friandise Comme je t'ai montré En levant la main Il va s'asseoir Soit tu attends qu'il s'assoit Et tu marques le comportement Ton chien tu vas pouvoir lui apprendre Cet exercice rapidement C'est à dire en une séance de 10 minutes Ou deux séances de 10 minutes Allez trois séances de 10 minutes Normalement le assis Il est assimilé Evidemment Quand on dit assis C'est un ordre Donc c'est ferme Mais ça reste gentil C'est pas assis C'est un mix entre Je t'invite à t'asseoir Et je te demande de t'asseoir Hazard Viens ici Assis C'est bien mon chien Voilà Et tu vois Et je contrebalance Entre la manière dont je lui ai demandé Et j'adoucis ma voix Pour lui dire C'est bien Mais quand tu veux vraiment qu'il s'assoie Il faut pas être trop non plus dans le Ah si Tu lui poses pas une question Si tu lui poses une question Ton chien il va vite comprendre Que t'es pas très motivé Et ben voilà J'espère que ça va te servir Mets le en application direct Si t'as un chien Et qu'il sait pas s'asseoir Et ben t'as les trucs dans cette vidéo Pour lui faire comprendre Ce que t'as envie de lui On se retrouve très vite Et puis là pour le coup C'est très très vite Parce qu'on se retrouve demain Demain nouvelle vidéo sur les chiens Vous verrez Ce sera un autre truc A demain En tout cas merci à Zot de ta contribution Et ça va T'as été une bonne élève Mais t'as triché Tu savais déjà tout faire Elle triche A très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz